Hello les gens, c'est Lozolac, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui ça va porter sur les textes, donc les textes en 3D, peut-être une fois on fera les textes sur Photoshop, mais pour l'instant c'est des textes 3D qu'on fait sur Cinema 4D, je vais vous montrer un modèle qui est quand même plutôt simple à faire, mais qui est quand même toujours très très sympathique à voir, donc voilà, écoutez je vous propose de commencer là-dessus, mais tout d'abord j'aimerais juste faire un petit, enfin un gros remerciement à quelqu'un qui m'a fait un fanart, voilà, qui est vraiment juste sublime, voilà, il passe actuellement à l'écran, je vous mets le lien de son Twitter en description, j'arriverai pas à prononcer son nom parce qu'il est russe, voilà, mais en tout cas c'est vraiment sublime, donc merci à lui, vraiment un énorme merci, et si tu vois cette vidéo, un petit coucou à toi, voilà, et puis bah du coup je vous propose qu'on commence tout de suite ce petit tutoriel, voilà, bonne vidéo ! Et donc voilà, je vous retrouve sur Cinema 4D, voilà, donc oui, vous aurez besoin de Cinema 4D, je précise quand même, on sait jamais, donc tout d'abord on va avoir besoin d'une Lightroom, donc moi je vais venir chercher la Lightroom Mondas V2, voilà, donc elle est payante mais je vous mettrai le lien d'une Lightroom gratuite cette fois-ci en description, voilà, comme ça vous pourrez la télécharger, et puis l'utiliser. Donc une fois qu'on a ouvert cette Lightroom, ça va vous mettre ça, certains auront une caméra, etc., mais bon, voilà, vous voyez le principe d'une Lightroom, ça va faire des ombres, etc. Une fois qu'on est avec ça, on va venir dans Mograph, voilà, là où j'ai ma souris, on va cliquer, on va aller dans Modes Textes, et on va cliquer. Ça va nous générer, donc, un texte 3D qui s'appelle Texte, voilà, et du coup, moi je vais le renommer en Tutorial, comme ceci. Du coup, on peut le décaler un petit peu plus en avant sur notre écran, voilà, du coup, là, on a Tutorial. Ensuite, on va venir chercher une police qu'on apprécie bien, donc moi, je vais en chercher une, donc moi, ça prend énormément de temps à charger les polices, parce que tout simplement, je dois en avoir 5, 6 000 au moins, donc ça prend beaucoup de temps, mais vous, si vous n'en avez pas trop, et que vous en avez une qui nous plaît, qui vous plaît, pardon, ça ne devrait pas prendre énormément de temps, voilà. Donc, je précise que la police que je vais utiliser, elle est bien, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser non plus, c'est juste un choix personnel, et seulement personnel, disons. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a ça ? Non, peut-être pas. Il nous faudrait quelque chose d'un peu rond, alors, Alors, Longo, non, ça serait plus pour des textes 2D, que ce serait bien. Leaf, non. Tac, 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 tac. On va chercher encore un peu. Jacobi, non, c'est trop carré. J'en ai une qui m'a l'air bien, juste au-dessus de Jacobi. Homeblock, peut-être. Non. On va utiliser une police que j'aime bien, c'est Wupas. Tac, tac, tac. On descend un peu. Et elle doit se trouver quelque part ici. Voilà, elle est là. Du coup, maintenant qu'on a ça, vous voyez que là, les lettres sont toutes collées, c'est pas vraiment très très beau. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir aller dans espacement horizontal, et qu'on va augmenter suffisamment pour que ça devienne joli. Voilà, comme ça, moi, ça m'a l'air de suffire. Ensuite, vous allez cliquer sur le texte pour être bien sûr de l'avoir sélectionné. On va cliquer sur décocher, donc ici. Et ensuite, on va utiliser l'outil agrandissement. Prendre le côté bleu et mettre plus de profondeur. Comme ça, on peut vraiment mettre énormément ou pas du tout. Ça, c'est votre choix. Moi, je vais peut-être quand même réduire un petit peu, parce que j'en ai mis vraiment beaucoup. Voilà, du coup, là, on obtient notre texte tutoriel déjà un petit peu mieux. Voilà, donc une fois qu'on se retrouve avec ça, ce qu'on va venir faire, c'est que tout d'abord, alors, on va prendre par exemple une des premières lettres, et on va l'avancer. On va prendre les deux secondes. Donc, pour en sélectionner une autre, on garde Shift, appuyez, et puis on la sélectionne. Voilà. On fait ça partout, et ici, comme ça. Voilà. Du coup, là, ça nous permet d'obtenir un petit truc comme ça. C'est déjà sympathique. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va un petit peu incliner les lettres. Pour les incliner, vous faites un petit peu comme vous voulez, en transformation libre ou pas. Moi, j'aime bien le faire en transformation libre et pas juste sélectionner un axe, mais bon, chacun ses choix. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Du coup, là, on obtient déjà quelque chose d'assez correct, mais on va venir un petit peu remodeler tout ça. Hop. Et toc. Non, pardon. Toc. Et voilà. Du coup, on obtient un texte qui commence à devenir bien sympathique. On va baisser un peu le E et rapprocher un peu le L, le U aussi et le T aussi. Voilà. Du coup, on obtient ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir avoir à petit peu près tout ce qu'on a fait. Et on va venir cliquer sur mot texte. Et on va venir cliquer sur mot texte, ctrl-c, ctrl-v. Voilà. Comme ça, ça nous donne un petit effet sympathique. Donc, pour ma part, je vais mettre du bleu. Hop. Voilà. Et on va donc alterner, en fait. Genre, une fois derrière, une fois devant. Non, là, je me suis bourré. Je ne l'ai pas passé. Hop. Comme ceci. Et on arrive à la fin avec un L qu'on va recouvrir. Voilà. Du coup, on se retrouve avec notre texte de cette manière. On va rajouter une caméra. Mettre en super grand angle. Hop là. On met 108 environ. Ça devrait aller. Et voilà. Du coup, on obtient notre texte de cette manière. On va rapprocher le T parce qu'on ne le voit pas assez. Hop. Voilà. On va donc encore un petit peu faire quelques petites modifications sur le texte. Parce que là, forcément, ce n'est pas top. Hop là. Voilà. Et du coup, là, on obtient notre texte. Après, ce qu'on peut également faire, c'est un petit peu réduire la taille de certaines lettres et agrandir celles d'autres. Mais bon, après, ça, c'est vraiment à vous de faire le choix de ça. Toc. Par exemple, le haut, je pense que ça pourrait rendre bien sur l'agrandir encore un peu. Hop là. Ok. Je ne suis pas sûr. Non. J'aime bien le haut, comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant, on a juste à faire notre rendu. Et ça va nous rendre un autre texte tout proprement. Voilà. Donc, il faut juste attendre. Et voilà. Vous avez votre rendu de texte tout beau, tout propre. Moi, je n'ai pas eu vraiment à gérer de paramètres de rendu, puisque j'ai déjà la Lightroom Mondas qui me donne de très, très bons paramètres. Mais peut-être, il y aura quelques paramètres à changer pour vous. Je vous invite à aller voir d'autres tutoriels où je les montre. Donc, voilà. Là, on a tutoriel. Franchement, c'est une écriture clean qui passe bien sur des bannières, sur des miniatures, sur tout ce qu'on veut. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu comme tutoriel. C'était un tutoriel très court. Mais bon, je suis en période de daily upload. Je ne peux pas non plus me permettre de faire un tutoriel d'une heure. Parce que, tout simplement, ça me prendrait vraiment trop, trop de temps. Et ce serait ingérable. Mais là, je pense qu'on en a déjà bien appris. Donc, si ça vous a plu et aidé, je vous invite à mettre un petit j'aime, un commentaire. Alors, si ça vous chante, voilà. À partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt, les gens. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Allez. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501